Alors bonjour à tous, je m'appelle Ibrahim El Khalil Diallo, nom d'auteur Khalil Diallo, écrivain sénégalais et qui publie en Afrique et en France, auteur à l'agence littéraire Astier Péché. Donc je viens vous parler spécialement aujourd'hui de ce texte-là, donc l'Odyssée des oubliés, qui est mon deuxième texte. J'ai publié deux textes pour l'instant, deux romans. Le premier qui s'appelle Aloré du trépas, qui a été publié en octobre 2018 aux éditions L'Armatan Sénégal et qui a reçu justement, qui n'a pas reçu, qui a été finaliste du prix Orange du livre en Afrique, du prix Kuruma et aussi du prix Ivoire en 2019, entre autres. Et puis ce roman-là, mon deuxième, l'Odyssée des oubliés, qui a été publié en décembre 2019 aux éditions L'Armatan Sénégal et puis à la rentrée littéraire en décembre 2020, excusez-moi, et à la rentrée littéraire qui a été publiée à la rentrée littéraire en France aux éditions Emmanuel Collas. Le lycée des oubliés est un roman qui parle surtout d'exil, qui essaie de redonner en fait une certaine forme d'humanité à ceux qu'on appelle en fait des sans-identité, en réalité, à tous ces immigrés et qui essaie de leur donner en dehors de tout ce qui est, comment on appelle ça encore, en dehors de tout ce qui est déshumanisation créée par le buzz et par tout ce qui est cliché qui est créé par les différentes chaînes médiatiques du monde quand on parle de crise des migrants. Donc ce texte essaie justement de comprendre ce qui fait que des milliers d'Africains, en tout cas, se mettent sur la route de l'exil à travers le désert et la mer, dans ce cas de figure ici, pour rejoindre l'Europe. C'est une tentative de compréhension et aussi de réhumanisation de ces sans-identité-là. Et le texte suit un certain nombre d'entre eux qui viennent de pays différents en Afrique pour montrer justement l'importance de leur combat, en réalité. Donc ce texte a gagné le prix Ahmed Baba, donc le meilleur roman publié en Afrique 2021 et qui est sélectionné actuellement en sélection finale, qui est finaliste du prix Kuruma 2021 et du prix Marino Sum, qui est le grand prix méditerranéen de littérature et de fiction. Donc merci beaucoup, au plaisir de vous revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada